hey salut à tous et j'espère que ça va bien c'est chris donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre saison 6 de projet de quart la dernière fois donc nous avions gagné le championnat européen de lmp2 et là nous retrouvons donc au mois d'août pour attaquer le championnat du monde en lmp2 alors j'espère que tout va bien pour vous que ça a venu à août bien on va directement passer sur les qualifications et on attaquer les qualifications sur l'autodrome national de monza à doga l'italie circuit mythique alors là le niveau devrait être un peu plus costaud étant donné que c'est le championnat du monde légèrement nuageux on y va c'est parti allez c'est parti donc tour de chauffe on a accéléré un petit peu trop tôt elle est de 9 fois ça n'est pas fait on se remédier le circuit en tête ok et au fond de la grande parabolique normalement qui se passe à pratiquement 200 km heure juste avant de l'année droite d'estan et là on va attaquer donc notre tour de calyphe on va essayer de d'envoyer un petit peu un hélicoptère dans le ciel donc ici quand même vitesse de 200 65 km heure c'est assez élevé sur cette course à cette course on est d'un sorti de coupe c'est quand même de courbe à 240 km heure heureusement que cette chicane est là pour couper la vitesse un petit peu ok t1 ok on a pris le vibreur ça s'est entendu ici de nouveau une vitesse assez élevé on dépasse les 250 km heure cette chicane gauche droite et gauche attention droite et gauche ici ici de nouveau lignée droite et on a battu le record du T2 grand de lignée droite avec une vitesse c'est pareil donc c'est très rapide vitesse de plus de 250 km heure 255 j'ai trouvé un petit trotto ça fait rien et ici la courbe rapide juste avant la ligne droite d'estan donc on va arriver sur la ligne droite à quand même à 240 km heure je pense que c'est même passé 250 km heure 250 km heure 250 km heure on bat le record du T2 on retourne stand et on va augmenter la vitesse pour voir et on est second en fait au GC donc c'est bon second au GC on commence à en ligne 1 c'est très bon attention au départ départ lancé c'est parti pour donc c'est toujours un timing pour 3 minutes donc on devrait faire 2 tours je pense à maintenant on va essayer de couper le freinage c'est très bon on va essayer de freiner assez tard c'est plus rater 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 oula trajectoire à karma raté j'ai créé un écart assez sympa le vibreur nous a fait l'écharme à décoller le trajectoire était carrément pourri mais c'est pas grave la vitesse est de 265 kmh quand même pas trop mal donc normalement c'est le dernier tour parce qu'on arrive au côté timing on n'arrivera pas avant la fin du temps sur ce tour de nouveau trajectoire carrément planté on a réussi à la corriger en freinant énormément là on a une bonne avanceur mais il y a peu de chances qu'on se fasse rattraper elle est plus qu'une courbe en forme un grand virage mais pas très dur en fait rapide mais pas très dur c'est une victoire supplémentaire enfin une première victoire dans cette compétition c'est championnat du monde donc ok donc voilà on a 26 et ravi brako de la diste parce que c'est lui qui a fait le meilleur temps aux essais en fait et seconde de course par temps dégagé et on attaque en 13e position allez il va y avoir du sport pour remonter on va essayer de percuter personne oula c'est pas moi qui ai dit que je voulais percuter personne voilà je me fais percuter en plus donc oh le bas côté qu'il a pris nous on a réussi à se faufiler entre les deux et on a déjà pris la tête à l'entrée il y a la lune dans le ciel c'est rigolo en fait je pensais pas qu'on arrive à prendre la tête aussi rapidement ça c'est plutôt bien passé c'est parti très large mais ça va sur les couches ok donc la fin de ce premier tour sur mon ça il y aura de quoi faire un tour, deux puces, voire deux on verra deux peut-être parce que le premier tour j'ai carrément raté j'ai pas pris d'avertissement c'est étrange là c'est un gain de temps mais involontaire j'aime pas faire ça c'est vraiment que je me suis raté un peu plus le premier tour un jour e il fait plus que je me suis raté il va Ok, droite-gauche maintenant, ça a un peu touché le vibreur, il faut boucher la voiture. Alors, il reste 38 secondes, j'ai tout ce lendemain, on va voir à combien on est, est-ce qu'on va s'arrêter, ou est-ce qu'on va continuer pendant le tour, ouais non, on va continuer je pense. Allez, on fait un tour de plus, ça serait trop juste. C'est que si on ne coupe pas le virage, allez, dernier tour. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et allez, c'est parti pour la dernière partie. Dernier tir de ce dernier tour. Avec 20 secondes d'avance, on ne me craint pas grand-chose. J'ai un petit peu raté le point de corde, mais ce n'est pas grave. Et voilà, cette course terminée. Seconde victoire sur cette première manche, donc, seconde course. Avec donc points supplémentaires pour le meilleur temps sur la course 1 et sur la course 2, et pas les qualifs. Donc, on se retrouve d'entrée avec 15 points d'avance sur notre premier poursuivant. Ce qui est plutôt bien pour cette première manche. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette compétition de championnats du monde de LMP2. Allez, ciao tous ! Sous-titrage ST' 501